Je suis le président de la Mignasse, le président de la Mignasse, le président de la Mignasse est un homme multidimensionnel qui a plusieurs casquettes. Je suis le président de la Mignasse, journaliste, patron de presse, homme d'état, présidentiable. Le président de la Mignasse, c'est un homme qui a créé une entreprise qui a été offrezzé les hommes d'état de la Mignasse. Le président de la Mignasse seraient un militant actif de la Mignasse. J'ai dit que je suis le président de la Mignasse et je suis le président de la Mignasse. Je ne sais pas si je suis le président de la Mignasse. Donc, secteur presse, c'est le secteur presse. Je ne sais pas ce que c'est, parce que je sais vraiment, je n'ai pas de conviction. Je pense que dans le monde, il y a des médias, que ce défi, c'était qui a été un peu de l'entreprise, qui a été une entreprise, qui a été une entreprise, qui a été une entreprise, et qui a été une entreprise. Nous, depuis deux ans, trois ans, nous sommes acharnés. Je pense qu'il y a deux ans, nous avons tous coupé notre signal pour trois jours. Nous sommes au Rennes, au mois de février, nous avons coupé nous pour une semaine. Donc, l'objectif c'était de monter de palier. Nous avons coupé nous pour un mois. Et nous avons coupé, nous avons coupé la durée, nous avons coupé les raisons. Nous avons coupé, nous avons coupé à chaque fois. Il nous a appelé dès le début, mais ce n'est pas lui. C'est ce qu'il a dit. Nous avons organisé notre site, nous avons interdit. On est venu ici, dans cette salle, il a fait un point de presse. En direct, nous dénonçait qu'il nous a donné une notification. Parce que la notification était qu'il nous a donné, de saisir le juge des référés. Comme ça, nous avons prononcé, cela fait qu'il avait une suspension. Et à l'heure directe, le ministère nous a envoyé une notification. Et on s'est rendu compte que, c'est une suspension de un mois. Article 1, du 1er juin au 1er juillet. Article 2, en cas de récidive, retrait définitif. Donc, dernier palier B, c'est le retrait définitif. À l'heure de la suspension, deux mois ou trois mois. Prochaine étape B, next step, c'est le retrait définitif. C'est le retrait définitif. Pour le moment, on ne va pas se laisser faire. Donc, l'État a antidaté cette notification. Il a déposé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprême. Donc, il a eu une suspension, il a eu une dédommagement. Donc, son avocat est déposé dans le côté. C'est la première chose. Deuxième chose, il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. Il a eu un élan de solidarité extraordinaire. Il a eu un élan de solidarité extraordinaire. Parce que, forcément, il a eu un élan de solidarité extraordinaire. Il a eu un élan de solidarité. Il a eu un élan de solidarité. Donc, on a été obligé d'annoncer le chômage technique du personnel. Et aussi, il a eu un licenciement collectif. Il a eu un élan de solidarité. Et aussi, il a eu un élan de solidarité. Après le monde, il m'a eu un élan de solidarité. Etat habite, parce qu'en quelques heures, on a mobilisé, collecté au plus 40 millions, en 3 heures, 4 heures de temps. Vous lèrez l'église, on demande un jour ou le deux jours, rien n'a donné d'un milliard. Etat, donc, coupez-nous, aussitôt, on va vous donner dès demain, donc le samedi 10, une réquisition pour vous, pour que vous arrêtiez. Vous pouvez aussi suspendre aussitôt. Le lendemain, nous antidatons, comme nous nous antidatons la suspension, nous antidatons la suspension de l'équipe, où est-ce que nous avons l'église, bloqués les sommes, et dès que nous avons l'église. Et en même temps aussi, nous calquons aussi, signalons-nous, parce que la suspension, c'est jusqu'au 1er juillet. Donc, il faut que nous avons un acharnement. Donc, d'essentiel, nous avons un acharnement, nous avons un acharnement. Donc, voilà, les Sénégalais, nous avons, même si nous avons un acharnement, nous avons proposé, nous avons édité un journal, nous avons pris un livre à 1000 francs, nous avons pris un livre à 1 million d'exempleur. Nous avons dit, nous avons pris le premier numéro, là où tout a commencé, le 13 janvier 1984. Le 13 janvier 1984, c'est-à-dire qu'il avait 34 ans. Et nous avons pris le premier numéro, c'est pour montrer que l'histoire se répète, c'est un éternel recommencement. C'est sur lire les journaux, c'est comme si l'on était édité. Il y a tout, c'est affaire au Casamance, c'est affaire au France, Afrique. Donc, tout, c'est le premier numéro, c'est celui de la manière éditoriale. Pourquoi, Al-Fadri ? Pour voir ses ambitions, nées vers le quotidien islamique. Donc, on a commencé par un dimensiel, mais son objectif, son ambition, sa vision, c'était le quotidien. Donc, pour vous dire que Al-Fadri est une fondation et d'accord, moi, souvent, je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas de mérite, parce que c'est un pilotage automatique. Alors, si le fondateur de Al-Fadri est une fille de tabac, 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 où vous n'avez pas le dirigeant. Et moi, je me considère que je suis un gardien. Mais si il n'y a pas de difficulté, je peux avoir de penser. La preuve, je pense, de 2019 à 2023, nous avons une bonne sortie. Nous avons une bonne sortie. Parce que le Japon, nous avons 10 ans, ou le 20 ans, nous avons une bonne sortie. Mais, voilà, tant va la cruche à l'eau, qu'à la fin, elle se brille. On nous a attaqués à plusieurs reprises. Notre objectif, c'est d'être la voix des sans-voix, du côté des faibles. Nous avons des médias, leur ligne éditoriale, c'est d'être du côté du fort. Notre objectif, je pense, c'est d'être avec la masse. Si on a écrit un carton rouge, 100 francs, 500 francs, 1000 francs, nous avons une caisse, chaque jour, une courbe est d'être là, et nous avons un peu d'un million, deux millions. Donc, pour vous dire qu'il y a un élan de solidarité, nous n'avons pas l'impression. Et nous avons dit qu'il y a de l'eau, et nous avons dit qu'il y a de l'eau, et qu'il y a de l'eau dans le Sénégal. L'éducation de la minière, nous avons dit qu'il y a des données, et que nous avons dit qu'il y a des données, que c'est le peuple sénégalais. Ceci est le peuple sénégalais. Si nous avons dit que nous avons faits, que nous avons faits, à 100% c'est le peuple sénégalais. Nous avons faits, parce que la télévision, c'est notre principal gagnant. La radio, le journal, nous avons fait tout le monde. Il y a une concurrence qui est énorme, donc on a besoin de tous nos supports. Il n'y a pas besoin de tous nos supports. Mais ce mois-ci, Inch'Allah, il y a un accord, le chômage technique, une nouveauté, il faut éviter. Et il faut éviter d'appeler Ascano Sénégal, parce qu'il y a une mobilisation sans précédent. En tout cas, le président de la Ngan, Je vous le disais, c'est le premier. Je vous le disais. Je vous le disais. J'ai vraiment fait ça. J'ai vraiment fait un peu de son âge. Je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. Je vous le disais. Je pense que tout le monde a fait ça. Comme nous l'a dit, c'est le premier militant de c'est Cid Lamineas. Avant l'heure. Donc je voudrais remercier, je sais je t'ai appelé ça. Nous sommes en France, nous avons appelé tous ses divisions et nous avons appelé ça de tafara djangruy avec nos études. Car, lorsque nous avons appelé ça, nous avons appelé ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !